des maths et oui pour 2023 votre nouvelle série événement va s'appeler nature mathématique mais ne partez pas tout de suite je vais vous expliquer tout ça et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce nouvel épisode de cette nouvelle série et oui on commence 2023 avec quelques nouveautés quand même et j'ai décidé de vous parler de maths alors pourquoi un de mes derniers shorts vous a pas mal plus j'y parlais de fractal et c'est quand même un concept mathématique assez ardu et pourtant j'ai eu des retours très positif et aussi de nombreuses questions et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de creuser ce sujet des maths dans la nature puisque effectivement l'objectif de cette série c'est de vous montrer que les maths peuvent être juste derrière moi voilà c'est un peu obscur mais vous en faites pas le but c'est de vous expliquer tout ça alors petit disclaimer je suis écologiste je ne suis pas mathématicien mon but c'est d'être sur le terrain d'étudier la biodiversité mais aussi tout ce qui est lié finalement à l'écologie et non pas de gratter des équations plus qu'indigeste sur un bureau vous m'excuserez de cette petite réduction peut-être du travail des mathématiciens que je salue au passage mon but sera donc de vous présenter des concepts liés à l'écologie de la manière la plus simple possible afin d'être compréhensible par tous je risque donc très certainement de faire des raccourcis alors veuillez déjà m'en excuser et bien sûr pour cela la section commentaires est ouverte pour qu'on puisse en discuter je pense qu'il n'y a pas plus abstrait que les mathématiques je me souviens même de mon prof de philo au lycée qui a un jour posé la question qui a déjà vu un zéro effectivement personne n'a pu répondre et pourtant aussi abstraite soit-elle les mathématiques ont des applications et des implications dans la nature tout autour de nous finalement ce n'est que maths au travers des différents sujets que je vais vous proposer je vais donc essayer de relier le concret de ce que vous voyez dans la nature à l'abstrait des mathématiques pour vous expliquer ce que vous avez vu et vous révéler deux trois petits mystères deux trois petites anecdotes autour de ce que vous avez vu alors j'espère que cette série va vous plaire moi j'ai hâte de commencer j'ai déjà toute une liste de sujets mais bien sûr si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire encore une fois cet espace là est fait pour qu'on puisse discuter et échanger sur les différents sujets n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager cette nouvelle aventure qui démarre et d'ici la prochaine expédition moi je vous dis portez vous bien et partez à l'aventuré